Qu'est-ce que l'indétermination ? On va avoir quatre situations de formes indéterminées différentes. Quatre méthodes différentes pour lever des indéterminations. Il y a du travail. On attaque. La première méthode, c'est la mise en facteur du terme prépondérant. Alors prépondérant, c'est celui qui impose, qui est le plus important, qui va tendre vers plus l'infini ou moins l'infini de façon plus importante. J'ai écrit presque deux fois la même chose. Le premier, c'est un polynôme ici. Dans votre cours, on dit que la limite en plus l'infini d'une fonction polynôme, alors là, on peut utiliser le cours et dire directement que c'est la limite du terme de plus haut degré. C'est-à-dire que cette limite-là vaut la limite de x³. Tout simplement, je ne m'occupe pas des autres termes. Ça vaut plus l'infini. Je n'ai pas besoin de factoriser. Alors que là, j'ai une forme indéterminée, vous voyez. Plus l'infini moins deux fois l'infini. L'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Mais dans le cours, je sais que la limite d'un polynôme, c'est la limite du terme de plus haut degré. Là, par contre, je suis embêté. Ça ressemble, mais ce n'est pas tout à fait pareil. J'ai bien l'infini moins l'infini, plus un, peu importe, forme indéterminée. Mais là, ce n'est pas un polynôme. Je ne peux pas utiliser la propriété du cours. Donc, je vais devoir utiliser la mise en facteur du terme prépondérant. Quel est celui qui tend le plus vite vers plus l'infini quand on est au voisinage de plus l'infini ? Si vous avez fait le cours sur l'exponentiel, parce que sinon, vous allez avoir du mal à comprendre ce que je dis là. C'est lui qui tend le plus rapidement vers plus l'infini. Ça veut dire que je vais factoriser par l'exponentiel de x. Alors, c'est une factorisation un peu forcée. Je mets l'exponentiel de x en facteur et je regarde ce qui se passe. Pour le premier terme, l'exponentiel de x sur x³, vous voyez bien que ça simplifie, que c'est comme ça que je retrouve le x³, moins 2, plus 1 sur l'exponentiel de x. On va regarder vers quoi tend cette parenthèse le premier terme. Alors, ce premier terme, petit lien vers une vidéo qui est dans le site aussi, si vous n'en avez pas souvenir, c'est le théorème de croissance comparée, x puissance n sur l'exponentiel de x. On dit que l'exponentiel de x a une croissance plus rapide que n'importe quelle puissance de x. La limite quant x tend vers plus l'infini de x³ sur l'exponentiel de x, ça vaut 0 de façon très maladroite. On dit que l'exponentiel l'emporte sur les fonctions de puissance, mais on n'écrit pas ça dans un cours, bien sûr. On écrit ça, c'est tout, c'est le théorème des croissances comparées. Sur l'exponentiel x, il n'y a pas de forme indéterminée. Ça veut dire que ceci tend vers 0, moins 2, plus 0. Donc toute la parenthèse tend vers moins 2, moins 2 multiplié par l'exponentiel qui tend lui vers plus l'infini, vous voyez qu'on n'a plus de forme indéterminée. Cette quantité-là, je le marque ici, tend vers plus l'infini, et cette quantité-là tend vers moins 2, plus l'infini par moins 2, on utilise la règle des signes, ça fait moins l'infini, finalement. La limite de cette quantité-là est moins l'infini. Retenez bien, s'il y a un polynôme, on applique le cours. Si ce n'est pas un polynôme, mettez une factorisation par le terme qui va le plus rapidement à l'infini. On va voir d'autres méthodes maintenant. Il faut en connaître absolument tout le contenu. Et on va voir d'autres méthodes.